bonjour à tous et à toutes donc j'enchaîne une troisième vidéo dans la journée et là c'est aussi une vidéo pour répondre en même temps ah faut que j'encarre un petit peu la caméra voilà c'est pour répondre à des questions enfin des questions c'était aussi les personnes enfin une personne qui se pose des questions sur la longévité de la batterie sur la zoé elle dit elle cette personne là que au bout de temps d'année 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans la batterie quand elle est foutue il n'y a plus d'espoir même si c'est une location il n'y a plus d'espoir alors je vais répondre simplement si elle location que l'on paye tous les mois pour ma part c'est 119 euros par mois pour un kilométrage est limité c'est bien pour avoir la garantie que la batterie sera changée dès qu'elle aura atteint 75 % de ses capacités la diac ne va pas attendre que la batterie soit à 74 à 75 % vous allez à la concession renault il constate le problème il remonte ça à l'information à la diac c'est pris en charge pièce et main d'oeuvre voilà et avant qu'il y ait une batterie qui atteigne 75 % sur une zoé il en faut il y a eu quelques codes pannes j'ai bien les pannes ne sont pas des centres des descentes à 75 % il y a eu quelques codes des centres à 75 % et là automatiquement le problème a été réglé par la diac donc il faut pas s'affoler il faut pas avoir peur si on est aussi nombreux à être content d'une zoé et d'un véhicule électrique en général de toute façon c'est bien parce que c'est fiable aussi bien la batterie que le moteur électronique la pompe à chaleur s'il y en a une etc il n'y a pas de il n'y a pas de problème il faut pas vous faut pas vous braquer tout de suite sur la batterie pourquoi la batterie pourquoi pas le moteur à ce compte là et pourquoi pas la voiture électrique tout simplement si vous n'êtes pas sûr de votre prenez un risque financier c'est compréhensible on est tous logés à la même enseigne en majorité on prend le risque financier de mettre des milliers d'euros d'un véhicule électrique et en plus si on va payer une location de batterie une batterie qui ne nous appartient pas je répète cette location la batterie ne vous appartient pas elle n'est pas à vous donc avec garantie alors si on prend si on fait cet effort lors en contrepartie on devient exigeant et c'est normal mais attention s'il n'y avait pas l'électrique aussi accessible financièrement que la zoé par exemple si on prend un thermique si par exemple je prends une zoé d'occasion tient sur le bon coin une zoé intense à 8000 euros 22 kilowatts on prend l'équivalent en thermique pour 8000 euros qu'est ce qu'on va voir en thermique une citroën une c3 une c4 de quel moteur on sait qu'il y a des mécaniques qui sont fragiles si c'est un 110 chevaux il va y avoir des problèmes sur telle partie du moteur ça je sais je me suis déjà renseigné à une époque ensuite si on prend un 115 chevaux c'est fiabilisé mais il y aura toujours à peu près il y aura toujours des problèmes de toute façon on peut pas espérer faire autant de kilomètres sereinement qu'avec un électrique le moteur thermique sera tellement tributaire d'éléments à interne de frottement d'usure on n'est pas dans le même monde c'est même plus la peine d'en parler si vous voulez rester dans votre thermique dans votre monde du thermique restez dans votre monde du thermique et des personnes qui ont besoin d'un thermique elles ont besoin pour des conditions particulières que l'électrique ne leur fournira pas pour le moment bien sûr c'est pas 100% des personnes qui d'un seul coup on leur demande de passer à l'électrique pas du tout pas du tout mais une majorité des personnes sont bien capables de passer à l'électrique de leur façon de conduire de leur kilométrage et de leur utilisation au quotidien avec les bornes à proximité elles peuvent elles peuvent passer à l'électrique à n'ont pas avoir peur vous voyez un petit peu le comment qu'il faut recadrer un petit peu le contexte on sait que l'électrique c'est fiable on roule sereinement mais vous regardez mes vidéos à nouveau vous voyez bien vous entendez le son dans le retour dans les vidéos il ya le son je parle mais en même temps vous entendez le son est ce que vous entendez le moteur en dissifflement c'est tout c'est régulier c'est c'est impressionnant qu'est ce que vous entendez d'autre rien donc déjà au niveau du confort vous savez c'est la totale depuis que j'ai mon problème je fais une parenthèse sur mon problème que j'ai sur la zoé j'ai un petit pressentiment que c'est la batterie 12 volts oui j'ai l'impression que maintenant c'est que la batterie 12 volts ths et qui fera la changer et que ça a mis l'alarme sur le tableau de bord de toute façon je tiens en courant donc depuis que j'ai ce problème là j'ai constaté dans ma conduite que je suis incapable de tenir une vitesse constante aussi précisément qu'avec un thermique même l'hybride et vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas de bruit et oui il n'y a pas de référence sonore le cerveau lui est préconditionné depuis des dizaines d'années la conduite a quand même dans les pattes depuis des dizaines d'années on habitué à régime moteur on est en cinquième ou en sixième pour les boîtes 6 et puis on se focalise sur le bruit et on sait approximativement qu'on est à telle vitesse mais en électrique ça ça disparaît il ya plus de points de référence au niveau du bruit il faut avoir l'oeil sous le compteur et c'est pour ça que le régulateur de vitesse est extrêmement important je me suis habitué depuis longtemps déjà sur les thermiques évidemment sur l'hybride et électrique c'est encore plus spectaculaire c'est même un plaisir de rouler régulateur de vitesse même en ville je roule le régulateur de vitesse il y en a qui vont rire pas rigoler mais moi je mets mon régulateur de vitesse à 54 km heure il ya un boulevard de 2 km je suis à 54 km heure du début à la fin à part s'il ya un feu rouge qui qui passe au rouge enfin qui est un feu tricolore qui passe au rouge et cette vidéo je parle de tout aussi c'est c'est aussi pour informer vous qui êtes novice en la matière au niveau d'électrique vous voulez en savoir plus je vous donne d'autres informations en rapport avec l'électrique des références de conduite ça aussi c'est important à dire parce que vous serez appelé à peut-être à utiliser ce genre de c'est pas des gadgets ce sont des plus de conduite régulateur et limiteur de vitesse il n'a qui utilisent le limiteur de vitesse moi j'utilise le régulateur plus que limiteur pourquoi pour me soulager le pied droit voilà pour le pied droit il sert il sert à rien il pose au fond de la voiture et je roule comme ça voilà c'est automatique c'est en quelque sorte le béabord de la voiture autonome je contrôle le volant la direction et je contrôle pas la vitesse la vitesse est contrôlée par l'ordinateur sur route plane bien dégagé en ville même et ben c'est parfait c'est une habitude une fois qu'on a pris goût on s'en laisse plus pour ça que je suis malheureux je pleure comme tout depuis que j'ai plus régulateur de vitesse alors je plaisante je pleure pas alors donc revenons un petit peu sur ce que je vous montre là je parle je parle et puis voilà là c'est donc la renault zoé et ses types de charges voilà la vidéo d'auparavant c'était sur les voitures électriques maintenant c'est spécifiquement sur la zoé vous savez que la zoé a plusieurs moteurs et il y aura encore des nouveaux moteurs qui vont enfin un nouveau moteur qui va alimenter le parc donc on a le moteur continental q210 q90 on a les moteurs renault q r 240 r 75 r 90 les moteurs renault commence par la lettre r vous l'aurez bien compris pour les débutants les moteurs continentales par la lettre q l'avantagé moteur continental c'est qu'ils rechargent en théorie deux fois plus que le moteur renault si vous arrivez sur une borne on prend l'exemple ici voilà une borne tristandard d'ailleurs du chademo prise de chademo pour nissan c0 citroën et puis ensuite on aura la prise ccs combo le standard actuel européen et le type 2 standard reconnu et qui monopolis monopolis toutes les bornes et bien sur ce type 2 vous aurez du 43 kg avec moteur continental je vous renvoie sur la vidéo parlant des charges tristandard la fameuse borne à saint florentin je vous laisse chercher donc à droite là non ça fonctionnera pas là celle ci non elles sont ça toi n'aura pas sur la zoé sur les zoé alors moteur q210 donc charge à domicile celle ci celle ci celle ci avec une wall box celle ci avec une autre wall box plus puissante plus cher est-ce utile c'est à vos doigts ensuite celle ci alors ça c'est du semi pro 1 on va trouver ça chez les particuliers qui sont argentés et qui ont les moyens payer l'abonnement etc ça va être du triphasé donc 400 volts et ensuite donc domaine public du 22 mille watts c'est le standard voilà que vous ayez une zoé q20 zoé 22 kilowatts une zoé 41 kilowatts de batterie vous trouvez votre bonheur il n'y a pas de problème ce que l'on perd en autonomie sur la q210 on récupère en vitesse de recharge c'est spectaculaire mais pour les distances qui atteignent plus de 300 km il vaut mieux la zoé 400 km c'est certain parce que vous allez faire d'une traite sans corps raisonnable quoique il faut quand même faire une halte entre ça fait quand même plusieurs heures de conduite tout dépend le parcours vous voyez zoé est bien équipé c'est la seule voiture équipée pré équipée pour ce genre de charge polyvalente elle s'adapte à tout absolument à tout à la nouvelle zoé et bien tiens on va y aller sur la nouvelle zoé voilà la nouvelle zoé il l'appelle renault zoé z2 50 mais moi je m'y fais pas je dis toujours renault zoé 2 c'est tout ça ne change rien de toute façon c'est une nouvelle zoé c'est une nouvelle zoé donc on voit toujours même chose c'est les mêmes puissances en basse puissance sont les mêmes à la maison 10 ampères 14 ampères etc etc les informations sont pardon les informations sont fournies par la cause l'association la cause que je remercie au passage nous avons toujours notre fameux 22 kilowatts et bien faut savoir que la nouvelle peugeot qui va sortir si pas tard la e 2008 je crois n'aura pas ces standards là et le 11 kilowatts le malheureux petit 11 kilowatts ici qui a la peine et bien ça va être une option sur la nouvelle peugeot il ya quelque chose qui coince quand même il ya bizarre que peugeot ne rectifie pas son tir là est ce qu'ils ont techniquement technologiquement la propre possibilité de faire un chargeur performant sur la voiture parce que ce sont des chargeurs embarqués qui appartiennent à la voiture c'est pour ça que ça rend les voitures un peu plus cher quand même normal ça coûte de l'argent en recherche investissement et les conceptions fabrication ensuite je continue 43 kilowatts toujours notre 43 kilowatts type 2 22 kilowatts ensuite les câbles attachés à la borne et là ça grimpe à 50 kilowatts et là on passe à la combo ccs la fameuse prise combo ccs donc là la batterie de 52 kilowatts de cette nouvelle zoé pourra se recharger à 50 kilowatts tout ça c'est théorique mais on voit que les capacités sont intéressantes renault n'a pas investi dans la chargeur à 100 kilowatts il a ses raisons je crois qu'ils ont donné l'explication mais j'ai pas vu pour celui de chercher et puis on l'aura et on voit bien que il se donne du mal malgré tout pour faire une voiture reconnue qu'on connaît parfaitement toujours accessible financièrement malheureusement je ne reconnais les tarifs allemands mais pas les tarifs français les tarifs français sont toujours plus élevés que les tarifs allemands oui bah ça c'est bizarre et c'est comme ça donc quand on aura les tarifs français on serait on saura exactement ce qu'il en est pour l'instant on ne sait pas mais ils veulent conserver quand même une voiture abordable et grâce à la location de batterie cette voiture restera toujours abordable c'est bien la seule voiture électrique financièrement accessible même neuf surtout neuf parce que vous retirez les 6000 euros d'aide de l'état dans vos régions renseignez vous si vous n'avez pas droit à des aides de la région ça peut aller jusqu'à 5000 euros donc 6000 plus 5000 ça fait 11000 plus une reprise vous avez une poubelle un truc qui fume là comme une locomotive diesel de russie là et vous voulez vous en débarrasser c'est le moment c'est le moment si vous avez les finances que vous êtes convaincu que l'électrique ça fonctionne bien n'a pas de raison 1 et là vous partez sur une voiture qui est garantie la neuve quand on dit quand c'est neuf c'est neuf hein bien sûr quand c'est neuf on paye la tva et oui parce que dès qu'on achète la voiture on sort de la concession la voiture perd combien ça va être 20% je crois 20% quelque chose si quelqu'un peut préciser le chiffre je peux me renseigner mais bon on perd on perd comme tous tout ce que l'on achète c'est taxé et la voiture soit un camping-car que soit un camion à la vaisselle c'est comme ça dès qu'on achète quelque chose qu'on paye à la caisse il faut retirer la tva c'est la valeur de la tva on n'y passez par un comment un importateur qui lui eux ils vont négocier ils vont négocier un prix plus attractif et là vous pourrez peut-être éventuellement récupérer une partie la tva en fin de compte vous récupérez pas la tva disons que la voiture sera un peu moins cher ou là vous aurez des options gratuites alors quand ce sont des véhicules qui viennent à peine de sortir ça vous coûte se renseigner parce que quand une marque lance un nouveau modèle elle met le paquet elle propose des offres qu'on n'aura pas plus tard deux mois après vous l'aurez plus l'offre c'est une offre de lancement c'est un nouveau modèle il ya des cadeaux qui sont faits c'est bien c'est commercialement parlant c'est bien pensé ça contente beaucoup de monde donc oui c'est possible de faire comme ça je m'adresse toujours aux débutants bien entendu et puis j'apporte des informations supplémentaires si c'est nécessaire donc vous voyez la nouvelle zoé elle c'est la panoplie totale type 2 plus chat des mots 50 kilowatts 22 kilowatts 43 kilowatts 11 kilowatts 7 3 2 1 0 donc vous avez vraiment la totale la zoé d'avant elle est impeccable la zoé d'après encore mieux de pécables voilà j'en ai fini sinon ça va être trop long je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ce ne sont pas les sujets qui manquent puisque de toute façon vous êtes tellement nombreux à vouloir avoir les bonnes informations c'est vrai c'est pas la télévision qu'on les a les informations bah tiens je continue la vidéo après tout c'est vrai que comme une personne m'a fait remarquer les journalistes nous trompent à longueur de journée bien sûr j'ai même vu hier aux informations je dis ça un fact new comment dire un fact new new enfin bon bref à lyon il paye 40 euros la recharge la nuit sur une voiture électrique au centre-ville non mais ils sont ils sont blindés ou quoi 40 euros une recharge au centre-ville la nuit non il ya un problème là il faut 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 faire attention mais si ce sont ce sont les informations qui sont distribuées comme ça à un large public à 95% les gens et plonge le bec en avant ah ben alors pas de cadeau en boum tout le monde y croit ah non non faut pas cesser berner comme ça là faut faut prendre des bonnes informations prenez les auprès d'utilisateurs des gens qui ont l'expérience dans l'électrique qui pourront vous renseigner pour l'entretien pour combien ça coûte quelle est l'autonomie ne vous focalisez pas sur l'autonomie c'est un faux rapport de force par rapport au thermique ah oui ça c'est important donc il faut il faut faire la part des choses les journalistes sont là pour casser du bois sur l'électrique ça on sait parce que je vais pas me gêner pour le dire ça ça embête énormément les pétroliers et qui c'est qui tient les rênes du pétrole ce sont des pays bien sûr qu'elle est pdg au niveau des groupes pétroliers mais c'est tellement monstrueux comme un france aux infrastructures est tellement puissant en politique que c'est c'est tenu par des rênes et qui c'est qui tient les rênes ah bah ça je le dirai pas mais on se doute bien qui c'est qui tient les rênes c'est un combat c'est une guerre bah oui c'est une guerre économique c'est pas un coup de chars c'est pas un coup de missiles c'est pas et c'est pareil ça fait des dégâts considérables et pas toujours visible donc il faut pas tomber dans le piège si vous voulez faire avancer les choses bah vous savez quoi faire si vous voulez que tout retombe à peu près correctement dans les années futures bah vous savez quoi faire aussi bah oui parce que ça aussi il faut en parler on met jamais ça en avant pourtant il y en a qui va dire ouais tu roules en électrique tu pollues elle pollue ta voiture ah bon oh elle pollue ma voiture bah tu sais pas toi aussi tu pollues et tu n'as pas de voiture électrique à ce compte là tu prends disjoncteur tu disjonctes chez toi comme ça tu n'auras plus de pollution chez toi c'est nul ce que je dis et pourtant c'est bien vrai parce que même ça ça se dit il y en a aussi qui disent ah bah je m'en fous de toute façon on sera partis avant c'est à dire on sera creux avant ah oui bravo et ça ce sont des papères et des mammaires alors eux ils ont des enfants petits enfants arrière en petits enfants et ils vous sortent ça vraiment directement ça c'est c'est monstrueux c'est monstrueux et c'est ce genre de personnes aussi qui va dénigrer l'électrique qui va dire que c'est pas bien que ceci cela on est d'un drôle de monde il faut il faut batailler il faut chercher soi même l'information et pas attendre qu'elle vous vienne à nous parce qu'on sait que cette information là sera téléguidée et en fin de compte elle est guidée pour vous guider pour vous prendre par la main non 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 mon petit bonhomme tu veux pas prendre une électrique il y à voir la belle petite thermique là et c'est un diesel hdi ee 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 plus super économique super super p super polluant non 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 ça pollue pas bon absolument pas on prend par la main on te guide on t'emmène l'électrique lui non non ça marche pas t'as pas d'autonomie ça charge pas vite ça c'est pas confortable c'est lourd c'est tout ce qu'on veut voilà c'est ça exactement c'est ça ce sont les dialogues que vous entendrez que vous entendez de toute façon c'est pas tout à fait les mêmes termes et ça veut dire la même chose voilà on voit bien que il faut il faut se battre il faut pas faut pas attendre que que l'on nous serve sur un plateau quelque chose de mauvais l'ancien monde est bien ancré dans le sol ancien système le thermique ah oui voilà j'en ai fini pour de bon je vous laisse juger de ma vie vidéo c'est vous qui êtes libre à ce sujet moi vous regardez et vous juger si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas toujours d'après vos commentaires je peux faire des vidéos si la preuve je peux apporter des informations filmé tout simplement je remercie et je vous dis à bientôt